Musique Musique On a parlé de l'agriculture, l'institut de justice, passé par faire un petit détour, il y a quelques jours, deux ou trois jours seulement, la cour d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectorale sur les méga-bassines de la région de Nouvelle-Aquitaine, de Sèvres, ainsi de suite. Méga-bassines contre lesquelles se sont battus beaucoup de paysans, beaucoup d'écologistes, beaucoup d'associations, et il y a mon fédération paysanne qui est le syndicat, effectivement, qui n'a pas peur du bon paysan et qui veut, effectivement, contrôler les lobbies. Il se trouve que, bon, je vois, le nouveau gouvernement, Julien Denormandie, a décidé de quitter la politique, j'imagine qu'il est très jeune, il va avoir un parcours brillant ailleurs, il a quand même beaucoup pris de décisions un peu sous les ordres de la générosseur. Et ça, c'est un vrai problème, le problème agricole en France, il faudra le débattre à l'Assemblée, mais il faut aussi le débattre avec les partenaires européens et le Parlement européen, parce que là, au niveau de la PAC, il y a vraiment du boulot. J'en viens à cette idée, pourquoi le droit, à un moment donné, quand on n'a pas le rapport de force, ça peut être une aide ? Là, ici, on a vu que la France a été condamnée deux fois pour une action climatique, grâce à des associations, des ONG, des gens qui militent tous les jours sur le terrain, qui ne sont pas forcément écartés, mais qui sont très actifs. Et j'en voudrais, il faudra en arriver justement à la question de la justice, qui fait partie des choses qui m'intéressent, et particulièrement l'éthique en politique. Moi, il se trouve que je suis membre de l'association Anticor, l'association de lutte contre la corruption. C'est très compliqué, parce que, au niveau du groupe 33, rien que le nombre de dossiers qu'il y a, il n'y a pas assez de bénévoles, d'avocats, bénévoles pour traiter tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur le bassin d'Arcachon, la corruption, il y en a même dans nos villages ici. Donc, voilà, à chaque fois qu'il y a une élection, c'est quand même dommage que dans un village de 2000 habitants, il y ait des gens qui ne soient pas corrects et qui fassent des choses qui soient illégales. Tout ça dans une espèce d'inaction générale, parce que souvent, on dit « oh là là ! » Et puis, dès qu'on commence à poser la question de justice, on dit « oh, il ne faut pas être procédurier ! » Du coup, on laisse faire, tout le monde sait, tout le monde sait qu'un tel a donné des terrains, qu'un tel a acheté ça, qu'un tel a favorisé un tel. Et puis, voilà. Et je trouve que, justement, si on veut défendre la République, la République me tient à cœur. Si on veut défendre la République, il faut vraiment se battre pour l'éthique. Donc, comme probablement, j'imagine, à toutes les élections, l'association anticorps va proposer une charte assignée aux candidats et aux futurs élus, puisque tu seras bien sûr une. Donc, est-ce que, Mathilde, tu es prête à signer cette charte et à être exemplaire ? Alors, déjà, je ne signe jamais quelque chose sans l'avoir lu. Donc, là, je ne vais pas te répondre de façon aussi directe qu'à Nathalie. Cependant, dans le programme, comme tu le sais certainement, il y a ce RIC, ce référendum d'initiative citoyenne qui figure au cœur du programme et qui permettra à tout un chacun, enfin, à tout un chacun, selon des conditions, évidemment, il faut quand même être un certain nombre, de proposer la révocation, tout simplement, d'élus qui seraient dans des situations de malhonnêteté, mais aussi, tout simplement, des élus qui ne respectent pas la parole qu'ils ont donnée et qui, donc, par exemple, à l'invitation de Nathalie, ne se rendraient pas à casillac, donc, allez, à dégager. Mathilde, tu rentres chez toi parce que tu l'as dit, on est témoins. Donc, si tu ne le fais pas, eh bien, tu t'en vas. Voilà. Sur la question de l'alimentation, il y a aussi Yann qui vient d'arriver un petit peu, mais qui a beaucoup travaillé sur la question de la sécurité sociale alimentaire, donc, qui est alliée... Sécurité sociale de l'alimentation. De l'alimentation, pardon. C'est ça parce qu'il va se fâcher. Oui, parce que c'est ça, parce que Macron a repliqué le truc aussi, c'est ça, je crois. Enfin, bref, il est en train de repliquer tous nos éléments de langage. Je ne sais pas si vous avez vu, il parle de planification écologique, il parle de choses, c'est très bizarre. Enfin, le truc, c'est qu'il ne met pas du tout la même chose que nous dedans. Et c'était juste pour faire le lien entre la justice et l'alimentation et justement de dire que, voilà, il y a des travaux qui sont en cours aussi sur cette question de sécurité sociale alimentaire, c'est-à-dire de pouvoir assurer tout à chacun, à minima, le droit de se nourrir, tout simplement. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Alors, des discussions intéressantes. Le programme est chargé pour nos futurs députés de la NUPES. Mais il y a un élément, je vous l'ai évoqué parce qu'on a parlé de difficultés des services publics, etc. Vous savez, depuis fin février, l'invasion de l'armée russe en Ukraine. La guerre est à nos portes. Les gouvernements européens ont décidé 2 000 milliards d'augmentation des budgets de l'armement. Donc, comment ça fait de les fermer, d'écoles fermées, d'écoles fermées, etc. J'en passe les bières. Et là, on a une responsabilité puisqu'à travers l'histoire, on sait très bien comment sont générés les guerres, mais c'est bien les populations des citoyens en se mobilisant qui les feront arrêter. On a tous, enfin, moi, j'étais petit, mais je me suis intéressé à ça. La guerre au Vietnam, ce sont les citoyens américains qui ont fait en sorte que la guerre s'arrête. Là, je ne sais pas où on va, mais on a intérêt d'en débattre dans le cadre du Parlement, partout qu'on peut, parce qu'il y a un enjeu considérable. Ce n'est pas loin de chez nous. Tous les pays arment. Nous, on a des bataillons, on a le Charles de Gaulle qui est, on a des escras de Rafale à Pologne. Enfin, voilà, si on veut la paix, ce n'est pas en surarmant qu'on va vers la paix. Donc, voilà, j'attire attention là-dessus parce qu'il y a un enjeu qui est très, très important. Je sais qu'il y a le sommet de l'OTAN fin juin à Madrid et des militants syndicalistes et politiques appellent la manifestation. Alors, c'est à Madrid, évidemment, c'est le rôle. Alors, ce n'est pas à côté. Mais j'espère qu'il y aura des délégations de France ou de... parce que c'est important de pouvoir aller manifester. À l'OTAN, on sait ce que c'est. C'est le paramètre du capitalisme américain et c'est la guerre partout dans le monde. Voilà. Donc, je voulais juste apporter un élément par rapport à ça. Très important. Moi, je crois qu'on a surtout besoin d'une redistribution des richesses parce qu'à travers tout ce qu'on a entendu là... Pour arriver à ça, il faut que la couleur de l'Assemblée nationale évolue parce que quand on entend que 2021, qui a été une année compliquée pour beaucoup de monde, a été historiquement bonne pour le CAC 40, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a des moyens. C'est juste où est-ce qu'on décide de les mettre, ces moyens. Et voilà, monsieur parlait tout à l'heure de l'effort de guerre que certains pays ont décidé de faire. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, oui, je pense qu'en effet, si on redistribue, pour pouvoir redistribuer, il faut des élus qui aient choisi de le faire. Et puis, il faut faire des lois en effet pour arrêter aussi que ce soit toujours les mêmes qui profitent. Allez, dernière question. Oui, alors je rebondis sur la redistribution. Justement, je voudrais témoigner et en même temps poser une question parce que moi non plus, je n'ai pas lu les 617 mesures. Voilà, un témoignage par rapport au secteur privé, non pas la santé, il n'y a rien, mais les entreprises privées dont une pour laquelle je travaille et qui pratiquent l'évasion fiscale qui est évidemment tout à fait légale au niveau de l'Europe puisque le système est très simple. la société française, tout ce qu'elle achète, tout ce qu'elle fabrique, tout ce qu'elle revend ne lui appartient pas. Elle est juste là comme société de service et donc c'est la Hollande, un paradis fiscal en Europe, au milieu de l'Europe qui est à la société mère et qui reverse un peu d'argent pour payer les salariés mais elle ne reverse pas la marge, bien sûr. Et donc, ça permet de ne pas payer d'infos en France et c'est tout à fait légal. donc je voulais savoir parce que ces sociétés-là aussi profitent aussi bien quand il y a une crise du Covid des aides pour payer le chômage partiel même si elle ne paye pas pour moi France. Donc, je voudrais savoir si au niveau du programme que ce soit sur les lois en France ou au niveau de l'Europe si quelque chose est prévu pour lutter contre ça parce que c'est insupportable. Et donc, je rembondis là-dessus parce que ces impôts-là qui ne sont pas payés en France, ils pourraient servir au service public. Voilà. Donc, c'est vraiment le support. Je peux juste pouvoir se vérifier si... Je ne veux pas être formaliste mais si c'est écrit formellement parmi les... On peut dire que c'est la 602e mesure. Alors, vas-y. C'est bien dedans. Voilà. Tu peux être assuré, Frédéric. Ta société mère va pouvoir payer ses impôts dans un mois. Mathis sera élu et fera ses impôts. Justement, puisque vous en êtes et 600 points, je voulais savoir est-ce que pour avoir une clarification puisque je sais que tout le monde n'a pas... Tous les partis n'ont pas les mêmes opinions sur le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Waouh ! Mais justement, on part plus tard. Ouais, d'accord. Ouais, pour plus tard. Pour plus tard, je prends parce que là, non, comme ça, aucune idée. Voilà. En fait, il y a 650 mesures dans ce programme de gouvernement et il y en a 617 qui font consensus et il y en a 33 qui seront discutées au Parlement par groupes politiques de nouveau séparés. Et je pense que le nucléaire doit en faire partie parce que tu le sais très bien que c'était un point d'achoppement quand même assez vif avec le Parti communiste français, en particulier. Voilà. Donc écoutez, moi... Et un peu des socialistes aussi. Et un peu des socialistes aussi. Enfin, en tout cas, moi, ce que je voulais vous redire une dernière fois, c'est qu'un monde meilleur est possible, qu'une vie meilleure est possible. Le programme qui est aujourd'hui, le programme de l'Union, de la Nouvelle Union Populaire, c'est un programme qui a été travaillé pendant des mois et des mois, qui a été chiffré. L'argent, on a tous vu qu'il y en avait de l'argent. Ça fait 20 ans que Mélenchon répète ça. On en a eu la démonstration époustouflante. C'est Macron, tout seul, qui nous l'a montré. Covid. On peut écouter, voilà, des millions qui sortent. Alors, le truc incroyable, c'est que c'était une crise sanitaire et que le seul secteur qui n'a pas eu un rond, c'est le secteur sanitaire. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant. Mais c'est comme ça. Donc de l'argent, il y en a. On a un programme de gouvernement, un programme de gouvernement qui fait l'union des gauches et des écologistes. Il suffit d'y aller. Il faut que vous alliez convaincre vos voisins, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, tous ceux qui se sont abstenus parce qu'ils en ont ras-le-bol, ils sont écœurés de la politique. À chaque fois qu'ils vont voter, ils vont contre des trucs au lieu de voter pour. Là, maintenant, c'est possible. L'autre monde qui est possible, il est devant nous, il est à portée de main, il est à 289 députés. On ne demande pas grand-chose. Il y en a 577, on pourrait dire 576. Non, 289, ça suffit. S'il y en a plus, tant mieux. Mais c'est accessible, il faut dire à tout le monde, c'est accessible. Qui ne veut pas la retraite à 60 ans ? Qui ne veut pas un SMIC à 1500 euros ? Qui ne veut pas un programme de logement décent ? Donc, dites-le partout, c'est possible, c'est possible. Il faut tous qu'on se mette à bosser. Par contre, il ne faut pas mentir. Quand je dis que je compte sur vous, ce n'est pas juste des paroles. Moi, je ne cherche pas juste votre voix tout de suite maintenant. Il va falloir qu'on bosse tous ensemble. Il va falloir que vous aussi, vous disiez « Mais moi, je veux ça, moi, je veux ci, et j'y vais, et je participe à cette vie citoyenne. » Parce que c'est comme ça qu'on se fait manger. En restant chez nous, en se faisant licencier, « Monsieur a témoigné, c'est bien que vous soyez là aujourd'hui, merci. » Parce qu'il faut être courageux, parce que ça nous détruit ce genre de situation. Et là, vous êtes là, vous témoignez, et c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut sortir de chez nous, il faut témoigner, il faut se dire « C'est horrible la situation dans laquelle je suis, mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et on va vous le prouver. Mettez-nous à l'Assemblée, on va bosser, on va bosser tous ensemble, et on va faire un monde meilleur. » Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501